Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Et bien écoutez TheTurf qui est le partenaire des courses préparatoires au prix d'Amérique Et même du prix d'Amérique du coup voilà ce dimanche 1er janvier on débute l'année Déjà je vous souhaite une bonne année à tous avec vraiment une belle épreuve Le prix d'Amérique réussit TheTurf Q5, la cinquième épreuve qualificative Le prix de Bourgogne, 18 concurrents au départ On a fait le plein, 2100 mètres à parcourir dans cette épreuve Départ donné de l'autostar, ça veut dire que les numéros et le parcours vont avoir son importance Voilà 9 concurrents en première ligne, 9 en deuxième ligne On va rentrer dans le vif du sujet C'est une course qui sera la quatrième du programme prévue à 15h15 bien entendu Un groupe 2 international dans lequel j'ai retenu en tête tout simplement le numéro 4 Étonnant, qui porte bien son nom et qui maintenant a cessé de nous étonner Parce qu'on sait ce dont il est capable Alors voilà il a déçu aux Etats-Unis au mois d'octobre Il est revenu sur notre sol 2 mois, enfin il est revenu en compétition 2 mois après Et il a vraiment très bien couru, vous le voyez dans la deuxième épreuve qualificative Troisième derrière Hookerberry, Hussard du Landré C'était vraiment extra Il a pris tête et corps devant les tribunes Et c'est vrai que voilà il a peut-être un petit peu manqué pour finir Mais il a vraiment très très bien couru Très très bien couru, pardon Là c'est son parcours de prédilection Il a vraiment de très très bonnes performances sur le parcours de vitesse Notamment cet été, au printemps, fin printemps début été Dans le prix René Balière où il a terminé deuxième Après une belle lutte avec Vivi Douaïzas Il est descendu en une 9 effraction sur le parcours qui nous intéresse C'est vraiment impressionnant, c'est le meilleur chrono qu'on ait vu sur ce parcours Je crois avec Vivi Douaïzas En tout cas, ce numéro 4 étonnant Qui a un bon numéro derrière la voiture Je pense qu'il va certainement prendre tête et corde Et avant le coup, si ça se passe bien Il va être très très fort pour le déloger Mais en tout cas, je ne le vois pas battu Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le 15, Hérodarm Alors Hérodarm, il faut qu'il se qualifie Attendez, je mets bien le truc Voilà, le numéro 15 Hérodarm C'est le grand malchanceux du prix Ténor de Beaune Il avait des ressources dans le dos des premiers Malheureusement, il s'est perdu dans ses allures à la sortie du tournant final Laissant le passage justement à Horcidrim Qui a obtenu son billet qualificatif il y a 8 jours Lui, malheureusement, est resté un petit peu sur le carreau Là, Jean-Michel Bazir, il croit vraiment Il veut vraiment le qualifier pour l'Amérique Et c'est vrai que ce Hérodarm, il a montré à plusieurs reprises Qu'il était l'un des meilleurs de sa génération Notamment en remportant le championnat européen des 5 ans Que ce soit cette course ou alors même d'autres compétitions Mais c'est vrai que ce Hérodarm, il a une sacrée pointe de vitesse finale Ce parcours, il l'adore Il l'a prouvé à plusieurs reprises Il part derrière Zarenfas Alors je me dis, Zarenfas, un autre pensionnaire de Jean-Michel Bazir Vous le voyez, il a 4 pensionnaires, je crois, dans cette compétition Du coup, Zarenfas va peut-être partir très très vite avec Eric Raffin Ce qui peut permettre à Hérodarm dans son sillage De venir se placer en bonne position Pour pouvoir avoir le meilleur des parcours Du coup, je me dis, on va faire tout Tout ce qui est en le pouvoir de l'écurie Bazir Pour pouvoir le qualifier C'est vrai que si c'est le cas, à mon avis, il ne devrait pas être loin du compte Et je pense qu'il est capable de monter sur le podium Moi, je l'ai retenu très haut en deuxième position Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3 à Flamme du Goutier Dans la course référence, elle est partie au galop Elle a perdu toutes ses chances Dès le départ, malheureusement Ce parcours, elle l'a terminé quatrième l'an passé Là, elle a vraiment un excellent numéro derrière la voiture Je crois que l'année dernière, elle était peut-être en deuxième ligne Là, elle a le numéro 3 Ça va lui permettre d'avoir un bon parcours Sans avoir à puiser un peu trop dans ses réserves en début de course Et c'est vrai que je trouve qu'elle a une belle carte à jouer Il faut vraiment la reprendre en confiance Elle a beaucoup de vitesse Et avant le coup, je trouve qu'elle est même capable de monter sur le podium C'est pour ça d'ailleurs que je la retiens en troisième position Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le 7 à 1, Vernissage Griffe Je l'adore C'est un pensionnaire d'Alessandro Gocciaduro Qui fait feu de tout bois depuis le début du meeting d'hiver Il a ramené pas mal de pensionnaires Qui ont réussi à s'imposer ou alors à se placer Et c'est vrai que ce Vernissage Griffe va effectuer ses débuts Sur l'hippodrome de Vincennes On l'a vu lutter avec Vividwise As Il a même gagné le Grand Prix de la Loterie Devant son autre pensionnaire Vividwise As Donc voilà, c'est un cheval de classe Il a remporté 1,289,000 euros Vous le voyez, ce n'est pas rien Et ça prouve sa qualité, bien entendu Il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste de Marseille Mais c'est vrai que je pense que s'il a attendu aussi longtemps Pour le faire venir sur la cendrée parisienne Alessandro Gocciaduro C'est certainement qu'il attendait que son partenaire soit prêt Et c'est peut-être le cas Numéro 7 derrière la voiture, ce n'est pas le meilleur numéro du monde Mais vu ce qu'il a montré en compétition Et la vitesse dont il dispose Je pense qu'il est vraiment capable de réaliser un grand numéro Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le 5, Delia Dupomereux On la connait bien, elle a pris 10 ans au 1er janvier C'est une jument qui est de tous les combats Elle a gagné le prix de France En battant notamment FaceTime Bourbon Il y a 2-3 ans Une super jument sur cette distance La dernière fois, c'était pas mal du tout Dans la course référence, en plus Elle a terminé 5ème Elle a vraiment tracé une très belle fin de course Vous le voyez, elle était à 86 contre 1 Cette fois-ci, on l'a déferdé 4 pieds Pierre-Yves Verva qui lui sera associé Très bon numéro derrière la voiture Rien à dire, avant le coup Faudra que ça se passe bien Elle est meilleure avec un parcours caché Mais elle fait partie des priorités à mon sens dans cette course Ensuite, en 6ème position J'ai retenu la sein Cockstyle C'est le tenant du titre De cette compétition Il ne sera pas associé à Gabrielle Germini Comme vous le voyez, Gabrielle Germini Qui sera sur le numéro 14 décoloration Maintenant, Cockstyle C'est un cheval de vitesse Et puis c'est vrai qu'il a gagné L'International Trop C'est la belle course aux Etats-Unis Dans laquelle Étonnant avait participé C'est lui qui l'a remporté Cette compétition Du coup, c'est un cheval qui a 10 ans Mais qui est vraiment encore en pleine possession de ses moyens Je pense que c'est son meilleur parcours C'est vrai que même s'il arrive à se qualifier pour l'Amérique A mon avis, 2007 Ça va être le bout du monde Mais là, avec l'As Il est capable de débouler S'il arrive vraiment à partir très vite Et à laisser passer étonnant au bon moment Et qu'il ait son sillage Attention à lui Je pense qu'il peut avoir le meilleur des parcours Et pourquoi pas lutter pour une très belle place Ensuite, derrière ces 6 chevaux J'ai abordé la coindiculture des 6 concurrents Qui me plaisaient le plus Derrière, c'est très ouvert Ça veut dire, s'il y en a un des 6 Qui déçoit Ou qui n'a pas le meilleur des parcours Enfin voilà, quelques défaillances D'ailleurs, je trouve que c'est très très ouvert Moi, j'ai retenu en 7ème position Le numéro 8 Un blef d'Ipa Un blef d'Ipa Qui vient de s'imposer très plaisamment Je ne sais pas si on a cette course Ouais, voilà, c'était ici Le prix d'Ouenel de Saint-Quentin Vous voyez, il a battu Hérodar Mokai et Dogiel Anadémol C'était avec les seuls 5 ans Et c'est vrai que c'était un groupe 2 Et il a pris tête et corse C'était assez impressionnant Maintenant, il y a les aînés Ce n'est pas le même parcours Il a un numéro extérieur Il a de la vitesse Ça, ce n'est pas le problème Maintenant, avec le numéro 8 Il va vraiment falloir que ça se passe bien Parce qu'ils sont quand même 18 au départ Ça va démarrer à l'intérieur Et c'est vrai qu'avoir un bon parcours Dans ces conditions Ce n'est pas forcément évident On peut compter sur la maestrie D'Alexandre Abrivar Pour essayer de lui fournir justement Un déroulement de course favorable Mais ce n'est pas gagné d'avance Du coup, voilà Je pense qu'il a la qualité Pour tenter sa chance Face à l'élite Et aux vieux chevaux Mais bon, sur ce parcours Avec ce numéro Je demande à voir Et c'est pour ça que je retiens seulement 7ème Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 13 Bids Un des nombreux pensionnaires De la team Bazir C'est Nicolas Bazir Qui l'entraîne Il a vraiment surpris Agréablement La dernière fois Vous allez le voir C'était assez récemment Dans le prix Ténor de Beaune Hérodarm était fautif Lui a pris tête et corde Et qu'ils m'aiment me suivent C'est vrai que Adle Bourgeois est très très fort Pour faire cette tactique-là Maintenant Il se retrouve en 2ème ligne Mais bon Il est dans le dos d'étonnant Alors je me dis L'un dans l'autre Pourquoi pas C'est vrai que S'il veut faire le fort Face à étonnant Et essayer de lui prendre la tête Il va falloir être très très fort Parce que étonnant C'est un dur à cuire Mais ce numéro 13 Bids Il m'a vraiment plu La dernière fois Je me dis que sur ce parcours Un cheval américain Ça devrait lui plaire Et avec Théod le Bourgeois Voilà C'est mon 8ème cheval Tout simplement Pour une petite place Ou en cas de défaillance Et en cas de non partant J'ai retenu le 6 Un hasard en face Jean-Michel Bazir Une nouvelle fois Confié à Eric Raffin Il est en forme Il vient de bien courir Sous la selle Sur un parcours de vitesse C'était assez impressionnant d'ailleurs Du coup je me dis Pourquoi pas Pour son retour à l'attelage C'est un regret Parce qu'il n'a pas forcément Montré grand chose À l'attelage Dans les deux premières Épreuves qualificatives Maintenant Sur ce parcours Ça peut jouer en sa faveur De 1100 mètres C'est un cheval italien Donc pourquoi pas Moi ce sera un regret Mais ceux qui font des champs réunis N'hésitez pas à le glisser Dans votre sélection On va faire un petit récapitulatif Justement de ma sélection Avec le numéro 4 Étonnant que j'ai retenu Devant le 15 Héros d'armes Le numéro 3 Flammes du Goutier Le 7 Vernissage Griffe Le 5 Délia du Pommereux L'As Coxtil Le 8 Blef Dipa Et enfin Le numéro 13 Bidze Et en cas de non partant Le numéro 6 Zaren Fass Je vous le dis Il y avait beaucoup de concurrents Qui avaient une chance Je pense à Décoloration Qui vient de très bien courir 4ème de la course référence Au cahier d'OGL Je l'aime beaucoup ce concurrent Mais il n'a jamais rien fait Sur cette distance Bon Voilà Vous le voyez Il y a pas mal de concurrents Qui ont une chance En tout cas Moi voilà Vous avez ma sélection Ce seront mes préférés On va croiser les doigts Et espérer que ça se passe bien En tout cas Je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec Aganis 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain On débutera la semaine Avec les sauteurs Sur l'hippodrome d'Oppo D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501